Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Resident Evil 6 sur PC et aujourd'hui quatrième chapitre de ce de ce jeu où nous sommes dans le fameux bateau qu'on avait visité avec Chris et Pierre celle de cela quelques temps donc là on y retourne cette fois ci pour essayer d'avoir des réponses sur cette fameuse seconde EIDA en fin de compte on y retourne pour le moment le but ça va être donc d'avoir des informations bien évidemment ça commence très bien vous avez vu le chapitre démarre sur les chapeaux de roue c'est un chapitre qui est très court donc en youtube vidéo ça sera fait c'est comme les précédents chapitres avec Alain c'est très 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 court et oui trois codes différents donc c'est exactement la même énigme que l'on avait eu avec avec Chris en fait on ouvrait cette porte là il me semble oui on nous possède là merci j'ai fait une bêtise bon c'est pas grave j'avais posé la question est-ce que l'on a encore les saloperies là bah oui en fait bien entendu est-ce que l'on avait vraiment besoin de ces merdes je pense pas je pense vraiment pas oui bon le jeu a décrété que c'était c'était important de les avoir donc voilà donc maintenant avec les les hommes de la fausse EIDA et cesser le prix de parasites pour leur corps aussi en tant qu'à faire comme si ça suffisait pas le plus long ça va l'être voilà de ce vraiment d'avancer dans cette zone il n'y a pas de il n'y a pas d'emblème ici à récupérer il y a quatre emblèmes ils sont tous très faciles à récupérer mais ils ne sont pas dans cette zone alors on va essayer de fouiller un peu partout bon il y a quelques il y a quelques quelques points d'habilité à récupérer on va les récupérer bien évidemment on va essayer de tout fouiller là on est vraiment la fin du death play donc là pour vous il y a plus grande et plus de grosses utilités à récupérer les points par contre on a une nouvelle arme qui est juste derrière donc on va aller la récupérer voir c'est des grenades je sais plus parce que des fois on a des grandes qui sont marquées comme une nouvelle arme mais je suis pas convaincu là on va voir de toute façon on va tout fouiller c'est pas une zone qui est très très complexe donc on devrait pouvoir se débrouiller relativement facilement alors qu'est ce que c'est que ça c'est une nouvelle arme le pire commander je me souvenais plus honnêtement pour récupérer le pire commander avec elle aussi ceci étant qu'on sait contre ces monstres là on a relativement besoin c'est assez chaud quand on d'avant dans les petites zones comme ça franchement c'est pas très évident là c'est le premier spray que l'on récupère j'en ai pas récupéré d'autres depuis voilà premier spray de l'aventuré avec elle il me semble si j'ai pas de conneries mais bon en tout cas je crois avoir déjà fait la remarque il me semble pas avoir récupéré un spray où est ce qu'on peut aller oula mais qu'est ce qu'il veut lui alors c'était ce que j'ai entendu tout à l'heure en fait je crois qu'il m'a suivi d'accord putain le gars il a fait un il a fait un bombe avant le bord il a un quadril ah mais attendez là c'est pas possible c'est gentil parce que ça ne pique des munitions mais là il y a pas ah d'accord ok en plus lui il se protège ok ça commence très bien tout ça est ce que je peux dégager les trucs là je peux pas l'équiper merde j'ai pas le choix on va ajouter la grenade sans dire j'ai vraiment besoin de récupérer les munitions ici ah regardez ici on a le second non mais qu'est ce que attend c'était même le second oui c'est même le second c'est intelligent ça j'en souvenais plus je ne savais plus qu'il pouvait se barrer ce l'enfant on va écouter là c'est fermé on va y aller j'ai intérêt à dégager cette main rapidement parce que voilà j'étais sûr j'en ai été sûr c'est fou quand même hein comme je me suis fait c'est relativement à avoir euh le dernier il est derrière est-ce qu'on peut accéder par là je sais plus j'avoue que j'avance un peu à l'aveugle hein je me souviens plus vraiment de endroit il faut aller exactement je vais pas aller dans les chambres là bas ça sert à rien parce que la fois que j'ai fait ça je suis je me suis fait baiser avec Chris donc je vais pas y aller ah mais mais c'est la porte bloquée en fait d'accord c'était pas là du tout oula j'avais presque oublié qu'elle est celle là c'est pas là non je vais pas s'il y a des pas 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 Là vraiment je ne sais pas du tout où est le dernier en fait, c'est une porte ça ? Ah on peut aller là par là, tiens. Non mais c'est fermé, c'est ça le problème. Le gros problème c'est que je ne sais pas du tout comment, je ne sais plus comment on va là-bas. Vous savez quoi, on va refaire le tour. Enfin je pense savoir où il est en fait le bordel. Je ne suis pas du tout sur la bonne route là. Il y a des chances que ça part ici. Ouais c'est bien ici. C'est la dernière zone qui me reste en fait. Ok il y en a qui arrivent là-bas. Moi ce que je ne sais pas c'est me faire, me faire encercler. Non ça va c'est bon, tout s'est bien passé. Ah ok d'accord, ok ok. Bah écoutez hein. Les 4 ennemis qui viennent un coup comme ça, je ne suis pas très pour moi. Bon c'était pas les plus intelligents d'ailleurs mais... C'est quoi ça ? Il y a une main quelque part là. Ok donc voilà pour la dernière. Bah c'est vraiment... J'ai envie de dire c'était vraiment la grosse partie de ce chapitre hein. Maintenant le reste... Ça devient assez évident. Si si je m'étais figé avec Chris. Euh... Et là non plus. Ok bon allez. On va se barrer. Encore une fois on a pu l'idée hein. En même temps ça c'est genre de salle que je ne connais jamais. Enfin je sais jamais euh... Je sais jamais où aller hein. Même si je peux le faire 15, 30 fois celle-là. Après... Je ne fais pas spécialement l'effort de les retenir. Donc euh... Ça doit être ça aussi. Euh... Il n'y a pas de coffre. Vous noterez qu'il y a absolument rien demandé hein. Mais j'ai encore un ami qui se... Qui se ramène voilà. Ah il y a encore un tiens. Ouais merde. Lui sort lui. Putain mais c'est fou ça hein. C'est quoi tous ces ennemis là que j'ai eu là. Enfin voyons. Il va se calmer hein. J'ai plus de place pour les munitions. Euh... Est-ce que je peux charger. Enfin non mais je vais jeter une grenade là sans dire hein. Parce que là je... Je peux pas laisser son mission de pistolet en fait donc c'est pas possible. Là y'a rien. C'est parti ... C'est parti. mon frère frère. Au début, tu seras peur. Mais ne vous inquiétez pas. Tu es juste devenu le monstre que tu avais toujours été. Tu et tout le monde sur le planète. Tu et ta famille peut avoir transformé le monde dans ce que c'est aujourd'hui, mais à partir de demain... tout va changer. Qu'a-t-il fait Simmons à toi ? Donc là, pour vous situer, on est juste au moment où il se prend le virus. Donc là, théoriquement, Léon est en train de se battre contre Simons. C'est forcément le cas de toute façon. Ah mais regardez ! Je crois qu'il y a un game over ici si on se fait avoir là. Je crois qu'il y a un game over. Parce que sur les côtés, on ne peut pas y aller. Et de toute façon, il n'y a rien. Je ne vais pas y aller pour le moment. De toute façon, on ne doit pas se faire repérer. Voilà. Une chose qu'il ne fallait pas faire, c'est ça. Parce que là, on a eux qui se ramènent. Ah putain, je ne savais plus qu'on avait lui aussi. Je vais mourir, vous savez quoi ? C'est pas grave. C'est pas grave. Bon si, ça fait une mort, mais bon. Bon là, si je survis, c'est complètement pété. Ouais, non. Je disais bien, mais... J'aurais pu survivre. J'aurais pu. C'est ça le plus beau. Vous savez quoi ? Voilà, on va avancer comme ça. Je sais pas si j'avance bien d'ailleurs, mais... Voilà. Ah putain, la maniabilité, c'est un truc de fou par contre. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ici, premier emblème. Un chapitre au Sigurd, en fin de compte, c'est... C'est relativement tard. Deuxième... Je suis en train de... Je suis en train de relire mes notes, mais c'est vrai que... Ok, donc là, il s'est pris balle quand même. C'est simple. C'est magnifique quand même. En fait, on était juste en haut. Alors, je pense pas qu'on puisse l'avoir de toute façon. On est pas censé l'avoir, donc bon, ça serait vraiment trop été. En tout cas, cette relation avec les... Avec les scénarios... C'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux, je trouve, dans ce let's play. Là, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à cracher dessus. Il n'y a pas à cracher dessus. C'est leur meilleur truc. Qu'ils ont démunis, je suis en nom apparemment. Euh... Quoi ? Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas... J'ai pas trop trop compris ce qu'il fallait faire là. Euh... Le fameux bureau. Allez, hop. Lui, ça dégage, hein. J'ai pas envie de me prendre à tête avec ça. Tout à l'heure, il m'a tué de toute façon, alors bon. Ah, mais c'est pas possible ça. Vraiment, c'est abusé. En plus, je sais pas. J'arrive pas à mettre un couvert facilement dans le jeu. Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, donc là, la caméra qui... me troll... de manière assez formidable. Ok, bon, en tout cas... C'était pas terrible, hein, cette infiltration. C'est là, non plus d'ailleurs. Putain, il est pas mort, lui. Attendez, je vais leur mettre un coup de... Un coup d'arbre, est-ce que c'est pas possible ? Euh... Je crois qu'il vit l'entail, non ? Donc, tu sois d'accord ? D'accord, ok. Donc, les deux bras, bien sûr. Je sais pas. Là, j'ai l'impression que le jeu, il est pas... Il est pas avec moi, là. Là, il est vraiment pas pote, là. Ah ! J'ai failli oublier les carreaux, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est comme le roche. Quoi ? Il m'a pas vu ? C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, ça. Ah merde ! Ah putain, j'en souvenais plus de ça, tiens. Ah, je me souvenais plus de cette mort. Ah, c'est comme les rocheaux. En tout cas, je crois que c'est la seule fois que l'on peut voir Chris et Heather ensemble. À part ça, j'ai pas le souvenir qu'il y a une autre séquence dans un L2 où on les voit tous les deux. Nei. Non, c'est pas mal. C'est pas 801. C'est pas 801. C'est pas 801. C'est par pour sauter. De quoi ça va pas ? Oui, oui, c'est tout ! Elle peut me laisser, mais maintenant j'ai l'air. Happy birthday. Ada Wong. Maintenant je comprends. Ça fait toujours bizarre, je pense, de se voir mourir comme ça. En tout cas, Chris et Pierre sont juste en haut. C'est aucun des deux qui a tué Ada Wong. Souvenez-vous, mais c'est juste un membre de la secte de l'organisation. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, c'est des pourris qui sont responsables de tout ça. Ici, on n'oublie pas le second emblème. Il était tellement bien caché. Encore que celui-là encore, on peut passer à côté. Les deux autres par contre, non, ça c'est pas possible. Alpha Team, c'est H.Q. On a confirmé que Wong est en train de dire la vérité. Il y a un carrière de l'armée de l'arrivée dans l'eau, pas loin de votre location. Satellite imaging indiquent qu'ils sont prêts à tirer missiles sur la main-lande. C'est impératif que vous les arrêtez de lancer même un seul. Copy ça, H.Q. C'est ce que je peux faire dans vos actions, Carla. Mais au moins, maintenant je les comprends. C'est ce que je peux faire dans vos actions, Carla. C'est ce que je peux faire dans vos actions. Après tout, c'est pourquoi tu m'as mis en train de faire dans vos actions ? C'est malheureux. Si tu as juste pensé à la mort contre Simmonds, je t'aurais été aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est répugnant, totalement répugnant tout ça, je continue un barré, je ne cherche pas un peu de prendre, je crois qu'elle consigne à nous suivre en fait, non là ça va. Gros problème oui, il est vidé car là, donc en fait, on va devoir, comment dire, faire un trou. Dans sa, dans son corps en fait, pour pouvoir tirer sur les bonbonnes. Il n'est pas plus, franchement il n'est pas plus simple, quoi que encore la première fois on peut se faire piéger un tout petit peu mais. Ça va, c'était pas le boss le plus dur de ce jeu très clairement. Je vais leur laisser gérer Carla's mess. Et voilà pour ce chapitre en 33 minutes J'ai l'impression quand même D'avoir mis un peu plus de temps Apparemment pas Une mort qui était évitable Bon j'ai fait exprès de mourir parce que J'allais pas m'en sortir de toute façon Une mort et 33 minutes de rang A Ça fait très longtemps que j'ai plus de rang S Les deux premiers chapitres c'était très facile d'en avoir Là je sais pas Peut-être que je prends un peu trop de temps Je meurs beaucoup aussi Ça doit jouer je pense, il y avait grande chance Bon en tout cas pas grand chose à dire sur ce chapitre Si ce n'est que c'est l'avant dernier Et que nous on va se retrouver pour le prochain Qui sera la conclusion Enfin j'ai envie de dire après C'est autant de moi Ça conclure des aventures de R6 Donc moi on espère que vous aimez celle-ci N'hésitez pas à mettre un petit commentaire On va partager la vidéo si vous avez aimé Et c'est le cas je vous dis à la prochaine pour la suite Du l'esplay de Raison TV 6 Allez ciao